Hey les gars ça va c'est Energy et on se retrouve aujourd'hui pour Partir de Rien C'est parti, c'est parti, c'est parti Et oui et j'ai beaucoup de choses à vous dire pour Partir de Rien Je suis en solo pour cet épisode parce que Axel avait des imprévus Voilà ça arrive et du coup il peut pas être là Y'a pas de soucis Regardez moi cet immense silo que j'ai continué de remplir durant le off D'ailleurs bilan du off vous voyez on a perdu de l'argent Parce qu'Axel a dû accélérer le temps car il a quand même fait son off Et vous allez voir il a pas chômé 1 750 000 litres et l'ensilage n'est pas terminé On va tout de suite aller sur notre champ Enfin c'est pas notre champ justement C'est le champ sur lequel on a acheté de la culture sur pied D'ailleurs en parlant de culture sur pied Voici les résultats du sondage de la semaine dernière On vous avait demandé combien payait la culture sur pied Et vous nous avez répondu 10 000 euros à peu près 45% Donc merci les gars parce que 10 000 euros c'est quand même raisonnable Bah vous savez quoi je vais même les enlever directement Voilà moins 10 000 euros on a payé la culture sur pied Et un autre abonné pour réagir à ça a dit en commentaire Salut Marlon il faudrait que tu installes le mod pour avoir plus d'informations sur le champ Et tu verrais le nombre d'hectares des champs Merci beaucoup Maxence pour ton commentaire Et du coup je l'ai installé vous le voyez juste en dessous de moi Ici on est sur un terrain de 4,3 hectares et il fait 4 hectares de champ Et bah ici pareil on peut voir 5 hectares de champ Donc si on paye 10 000 euros pour 5 hectares de champ On peut dire que c'est 2 000 euros pour une culture sur pied par hectare Donc c'est pas mal Donc merci Maxence pour ton commentaire Je vous montre quand même Axel a tout labouré Parce qu'après le maïs il faut forcément labourer Axel a labouré ici, là-bas, là, 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 il a tout fait Donc merci Axel Même si t'es pas là t'as bien 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 charbonné pendant l'off C'est quand même un champ qui m'a rapporté pas mal de litres d'ensilage Je crois qu'on était à 1,5 millions avant de le commencer Maintenant on est à 1 750 000 donc déjà il a bien contribué Et c'est pas fini on a dû faire juste la moitié Voilà comme ça il va se vider vous inquiétez pas On va pas faire que de l'ensilage de l'épisode C'est juste voilà en entrée En entrée on fait ça quoi Comme ça au moins après on n'en parle plus Je pourrais rendre l'ensileuse Parce qu'elle nous coûte quand même assez cher par jour si je la garde encore Putain ouais en fait il en restait pas mal Je l'avais pas vidé du tout qu'est-ce que j'ai foutu moi Et c'est parti Bon allez je vous mets un petit accéléré je pense De moi qui vais ensiler ce champ Qui reste quand même Oui il doit rester 50% Bon allez à tout de suite Musique L'ensilage de l'épisode Ça avance plutôt bien et je me suis dit que j'allais en profiter pour lire les commentaires des abonnés On commence avec un commentaire de Justenzo qui me dit Salut Marlon je viens de penser à quelque chose Au niveau des champs du milieu où tu veux mettre les poulaillers Tu ne pourrais pas placer un seul bâtiment Mais dans ce bâtiment tu mets 2000 poules Mais tu augmentes le prix du bâtiment bien évidemment Et comme ça dans le reste du champ tu pourrais avoir une vraie basse cour Ce serait plus réaliste Car en vrai on a des bâtiments de 40 000 poules Qu'est-ce que tu en penses ? Bah je pense que c'est une bonne idée On va regarder d'ailleurs les différentes options qu'on a justement à notre portée sur Farming Simulator 19 Pour faire des levages de poulet C'est vrai qu'il avait été amélioré Parce qu'avant les poules ne servaient un peu à rien Il fallait ramasser les oeufs à la main Après il les avait enlevés je crois sur le 17 Et sur le 19 ils sont revenus avec des cartons Et ça c'est quand même plus réaliste D'ailleurs pour améliorer les poules Je pense que plus tard dans l'épisode on achètera des palettes Vous savez c'est des sortes de palettes Où dedans les cartons de spawn Et comme ça ils sont dans des palettes Et c'est beaucoup plus facile à transporter Que des cartons simples Je pense qu'on le fera Mais pour répondre à ta question Enfin à ta réponse à ton commentaire Tu me disais que c'était intéressant de faire un seul bâtiment Mais de le modifier Parce que c'est vrai qu'en vrai il y a quand même des élevages en batterie Qui permettent d'avoir énormément de poules Alors pourquoi on le ferait pas sur Farming ? Bah je pense que c'est une bonne idée Je vais te montrer Tant qu'on est en bout de champ Je vais te montrer justement les 3 possibilités qu'on aurait Bon c'est vrai que le champ n'est pas énorme Quand j'avais dit 5 poulaillers Certains m'ont dit c'est impossible Et bien si c'est possible Parce qu'à la base avec Axel On partait du principe qu'on utiliserait celui-ci Le chicken stable Donc en gros c'est une stabulation pour poulet Avec un silo qui les nourrit Bon voilà le bâtiment Alors ce terrain ne vous appartient pas certes Mais vous voyez très bien qu'on peut en mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Et vraiment avoir un énorme élevage de poulet Ce serait pas mal Franchement ce serait pas mal Enfin après je les ai tournés de côté champ Mais après on pourrait les tourner aussi côté ferme Comme ça après quitte à espacer un peu En mettre 1, 2, 3, 4 ou 5 Ça serait sympa Petit défaut de ce poulailler C'est qu'il coûte trop cher Sur partena saison 3 On l'avait baissé je crois On l'avait mis à 50 000 euros le poulailler Ce qui je trouve est beaucoup plus réaliste Parce que certes il y a des technologies sympas dedans Mais 234 000 euros le bâtiment qui fait quoi ? 20 mètres carrés ? Même pas C'est cher payé Je trouve que c'est cher payé Max dans un enclos Ah bah non 400 poules 40 000 euros Ah ouais non non Donc ça serait bien 50 000 euros le Non non j'ai rien dit Ça serait bien 50 000 euros Max Ensuite on a le laying en house Que j'avais acheté également sur partena saison 3 Qui est plus grand Et c'est vrai qu'avec celui-ci On pourrait peut-être augmenter un petit peu sa capacité en poules Parce que là il peut en prendre 400 Peut-être passer à peut-être pas 1000 Mais 800 poules Faut me dire ce que vous en pensez C'est vrai qu'il serait sympa Il coûte 140 000 euros Dans ce cas là 140 000 euros ça serait justifié Si on peut mettre 1000 poules Ça serait pas mal Et puis au moins ça serait un gros bâtiment C'est peut-être plus sympa et plus pratique aussi Parce qu'on a qu'un seul endroit à aller récupérer les oeufs Et également qu'un seul endroit pour les nourrir Parce que sinon d'habitude il faut Si on en place 5 Il faut faire ça 5 fois à chaque fois Ça prendrait du temps Là je trouve que c'est pas mal Moi je trouve l'idée sympa De ce bâtiment Je crois que j'avais un autre bâtiment Également c'était un bâtiment de STF modding Alors où est-il ? Il est là Le large chicken coop Pour 40 000 euros c'est 400 poules Mais pareil vu que c'est un gros bâtiment Ouais un très gros bâtiment On pourrait augmenter un petit peu sa capacité Parce que dans un bâtiment comme ça IRL c'est vrai qu'on peut mettre facile 5000 poules Franchement en batterie Et franchement vous savez quoi Je vais vous mettre une question Ce sera la question de l'épisode Où je vous propose 3 possibilités Donc option 1 Ce serait de mettre plusieurs comme ça C'est sympa Ça permet quand même de diversifier D'avoir plein de petits bâtiments Ça peut plaire à certains Option 2 Et bien sûr les prix On mettrait Tous les prix seraient harmonisés Bien sûr Il n'y aurait pas Il ne coûterait pas 200 000 euros Donc votez pas parce qu'il est trop Votez pour lui Même si vous trouvez qu'il est trop cher Il n'y a pas de soucis là-dessus Option 2 On a la Laying House Qui est vraiment pas mal Et du coup qu'on monterait je pense à 1000 poules Je vous mettrai 1000 poules Donc si vous votez pour celui-là On pourra mettre 1000 poules dedans Et également L'option 3 La dernière C'est la Large Chicken Coop On pourrait mettre du coup 1000 poules aussi Mais j'augmenterais le prix bien évidemment Pour que ça soit plus réaliste Donc voilà Dites-moi ce que vous pensez De tout ça En commentaire également Et n'hésitez pas à réagir En votant dans le sondage Qui est dans la description Revenons quand même à notre ensilage Pour lire le deuxième commentaire Qui est celui de Mathéo Saint-Jean Qui nous dit Salut Marlon Est-ce que tu comptes Prendre le nouveau mode Aériculture de précision de John Deere Vous avez été nombreux à m'en parler C'est un DLC vraiment incroyable Que nous a livré Giant Software D'ailleurs je vous mets un petit extrait De mon live Pendant lequel je l'ai testé Le gator est fourni avec le DLC Ah d'accord Ouais c'est stylé C'est sympa Mais bon du coup Ceux qui l'ont précommandé Merci les mecs Mais ça ne sert à rien Ok donc ça descend Ça remonte Ok Echantillons sur le prélevé 1 Ok Et maintenant je fais quoi Alors là j'en refais 1 J'en prélève 3 J'ai 3 zones apparemment Mets la minimap Oh d'accord Ah bah oui Mais d'accord En fait c'est pour une zone ronde Comme ça Mais ça prend des plans Ah non mais jamais de la vie J'utilise en fait C'est cher Mais je sais pas Mais ça a l'air Ah ouais en fait C'est rond par rond Que ça découvre Oh Ah mais il faut une heure 10 En fait Appuie sur Y Envoyer échantillon de sol A l'analyse Les échantillons de sol Présents sont envoyés Au laboratoire pour l'analyse Vous verrez bientôt Les résultats sur la carte Des types de sol Je vais accélérer le temps Ah échantillons de sol A l'analyser Ça m'a coûté 700 euros Pardon Ah ouais là je vois Où il y a de la glaise Où il y a de la glaise sableuse Et après t'es pas obligé de faire partout Parce que tu devines en fait Tu devines que ça fait comme ça Comme ça Donc c'était pas mal C'était le live de la semaine dernière Et j'ai trouvé vraiment Le DLC très prometteur Il est très 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 prometteur Petit problème A mon avis Petit problème C'est que Certes c'est un bon DLC Certes il a plein d'avantages Il permettrait peut-être De mettre moins d'engrais A des endroits Et d'augmenter le réalisme Mais Je sais pas si vous avez vu Mais il prend une toute petite partie Des champs à chaque fois On est obligé d'analyser tous les champs Et il prend un rond comme ça quoi Et du coup on serait obligé De faire ça plein de fois Et après d'adapter nos produits Phyto A ce qu'il y a comme type de sol Je peux comprendre Que ça ferait plaisir à certains Mais je pense que ça rendrait La série un petit peu trop technique Et moins divertissante Le but c'est quand même Qu'on se marque Qu'on avance Qu'on crée une ferme énorme Et c'est vrai qu'avec farming précision Ça demanderait énormément de temps Et ça nous prend déjà quand même Assez de temps comme ça A tourner cette série Non pas qu'on veuille faire les feignants Mais Voilà c'est un très très bon mode Mais je pense que pour le moment Ce serait un petit peu trop de travail Après quand on aura plusieurs salariés Pourquoi pas Quand on aura beaucoup plus de salariés Encore une fois Tout ce qui est mode Qui ajoute de la difficulté On les ajoutera petit à petit Quand on aura de plus en plus de salariés Notamment le mode qui fait Qu'on peut pas switch Ça on le mettra je pense Dès qu'on aura le troisième salarié On pourra plus switch Ça sera un peu chiant Mais C'est marrant Faut aussi des fois un peu corser la série Et bien l'ensilage est terminé Je vais pouvoir rendre l'ensileuse Et décharger Les 10 000 derniers litres D'ensilage Ça fait bizarre Ça fait bizarre après Tant de temps Non ouais ça va Ça a pas pris trop de temps L'ensileuse nous a quand même facilité la tâche Car même en solo Là j'ai vraiment pas eu de mal à en faire Donc franchement On repartira sur une ensileuse de ce type Si c'est pas celle-ci Donc on va rendre tout ça Attends mais lui Il avait pris un épandeur comme ça Ah mais ouais Parce que pour faire la show On n'a rien encore Faut qu'on investisse d'ailleurs Faut qu'on achète un putain d'épandeur à show Ouais 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 Bon je le rends Parce que j'imaginais qu'il l'avait fait On espère en tout cas Ça c'est fait Je vais avancer un petit peu le tracteur Pour pas qu'il me gêne Du coup Tout est rentré Dans un seul silo Donc pour ceux qui doutaient Sur l'utilité De changer les silos Je pense que là Bah vous ne doutez plus Je pense qu'il n'y a plus Vraiment de raison de douter On va aller voir Alors du coup normalement Je crois que là Il y a 1,96 million de litres Normalement Il y a 2 millions C'est juste que Il me faut Il me faut rassembler Ce qu'il y a sur les bords Tout ce qu'il y a là Tout ce qui dépasse en fait C'est pas compté dedans Donc ça va me prendre Un peu de temps quand même De le tasser silo D'ailleurs est-ce que Je vais pouvoir monter dessus Ça va être compliqué Ça va Bah oui mais c'est Ouais Peut-être de l'autre côté Faire là Il y a 1 million Ouais Vas-y 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 ouais 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 Il y va Il y va Il y va quand même Il a un peu de mal Mais il y va Ok De vous à moi Franchement Est-ce que vous avez déjà vu Un silo aussi beau Non mais Arrête de dire que oui Tu mens Bon Vous en avez peut-être fait Un déjà plus beau Mais là on approche La perfection Non mais regardez-moi ça 2 millions de litres Enfin 1,91 millions de litres Plus tard Ça y est On a le plus beau silo Alors j'ai transplanté du coup ici 110 000 litres Donc on a 2 millions 20 000 litres Au total pour cet ensilage Donc franchement C'était parfaitement calculé Donc on va pouvoir se mettre Encore plus de champs de maïs Et ça rentrera dans les silos Je vais pas bâcher celui-ci Même si je crois que niveau Ah niveau tassement en plus Il est pas bon Il est à 50% Je vais pas le tasser Je vais attendre qu'il y ait Beaucoup plus De Alors j'allais dire d'ensilage Mais pas de l'ensilage De l'herbe Fauchée Dedans On va en mettre pas mal On va essayer qu'il y ait 500 000 600 000 Ça serait pas mal Avec les fauches Ça prend un peu de temps Toujours est-il Je regarde mes vaches Et je pense qu'un ovni est venu Alors c'est soit un ovni Soit des pratiques Un petit peu Non roleplay Parce que là ça marche pas Quand même Vous vous rendez bien compte Que ça ne... Ah si Quoi ? Ah ouais ? C'est pas mal Vraiment on en est là Non mais moi Je mets un point d'honneur Sur le réalisme S'il n'y a pas de réalisme Il n'y a pas de moi C'est terminé Hein ? C'est du propre tout ça RP hein J'ai oublié de mettre RP dans le titre Mais ça l'est Hé 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 Bah ouais Bah ouais Bah ouais Bah ouais Bah ouais Bah ouais mais là au moins Voilà Voilà Là tu t'emmerdes pas quoi Là Ouais ouais C'est pas joli joli Ce qu'on a fait Mais ça fonctionne Donc si vous voulez pas Vous emmerder en solo Maintenant Vous savez que vous pouvez le faire Moi je ne le ferai pas Parce que je suis un joueur roleplay Bien évidemment Mais c'est sympa De savoir qu'on peut le faire Du coup je vais terminer De nourrir mes vaches Moi de manière plus conventionnelle Enfin terminé Je pense pas que je vais les mettre à 100% Mais on va essayer quand même Ouais de les mettre vers là Vers 100 000 J'ai terminé de nourrir les vaches Normalement ça devrait être bon 200 000 litres Dans celui-là Je vais juste leur manquer un peu de paille Je leur en mettrai C'est à dire Il m'en reste de la paille Oui il m'en reste Ah oui J'ai un peu de stock de paille encore D'ailleurs c'est pour ça que je vais semer En fin d'épisode J'ai commencé en live à semer de l'avoine Mais en fait Non non Je vais semer du blé Parce que comme ça on aura du grain Pour nos prochains poulaillers Et en plus Bah on aura Bah de la paille Pour nos vaches Du coup qu'est-ce que je vais faire Je vais reculer pour atteler la faucheuse Je vais faire une première coupe Dans cet épisode Parce qu'il va nous falloir De toute façon Un petit peu d'herbe Pour alimenter encore un peu plus le silo C'est pas pour faire du foin Je pense que le foin On l'utilisera quand on aura une mélangeuse J'attends avec impatience La sortie des mélangeuses Robert de Polo Donc on va patienter tranquillement Et en attendant Bah on fera quasiment que de l'ensilage en ration Ça fait quand même Pas loin de 80% de productivité Donc franchement Je trouve que ça suffit Je veux dire c'est pas mal C'est pas mal quand même Voilà Là ça fonctionne bien D'ailleurs il va falloir vraiment Qu'on achète d'autres prairies Mais j'ai limite envie Franchement je vous le dis J'ai limite envie De faire un giga prêt Dans lequel on achèterait Le tracteur de l'ouvrier L'ouvrier Et des champs Et peut-être même les poulaillers Mais là ça serait vraiment Un giga giga prêt Donc je sais pas si c'est mieux Dis moi ce que vous en pensez D'ailleurs en commentaire Du giga prêt Est-ce que vous pensez Il vaut mieux faire plein de petits prêts Ou un gros prêt Où on achète pas mal de choses Et après Bah ça serait sympa quoi Ça serait quand même Un gros changement d'un coup Mais après c'est vrai On serait pas mal de temps A le rembourser Et donc il serait peut-être Pas grand chose Pendant quelques épisodes Le temps qu'on le rembourse J'avoue que ça a ses avantages Et ses inconvénients J'ai hâte de voir vos retours là-dessus D'ailleurs un petit peu plus tard Dans l'épisode J'aurai une question à vous poser Ça sera à propos Ça sera à propos Des tracteurs Lequel vous préférez Je vais vous présenter 3-4 tracteurs Et vous allez pouvoir me dire Bah lequel est votre préféré Tout simplement Bon pendant que le T7 Est en plein semi de blé Je voulais voir avec vous Quel serait le prochain tracteur Parce qu'en début avec Axel On parlait d'un moins de 200 chevaux Mais c'est vrai que Plus j'y pense Plus je me dis Qu'il y a moins de 200 chevaux Bah j'en ferais strictement rien Ça serait un énième valet de ferme On a déjà le Renault qui le fait On a le John Deere Qui est bien Mais qui commence à être limite Il y a certaines tâches Notamment tirer les grosses bennes d'ensilage Où il commence à Voilà Monter sur le tas Ça devient quasiment impossible Je dis pas que Forêt Leborn etc Mais Si on a d'acheter un tracteur Ce serait peut-être pas De reprendre un John Deere Comme on a actuellement Peut-être légèrement plus puissant Ou alors Au début la même puissance Mais qu'on puisse l'augmenter Et donc dans Dans cette optique De vouloir plus de puissance Je veux pas forcément plus puissant que le T7 Je crois que le T7 fait 300 Enfin 280 chevaux On a 310 chevaux Bon ça existe pas en vrai Je crois Il s'arrête à 280 Bon c'est pas très grave Mais je crois que voilà On est vers les 300 chevaux Donc ça nous permet quand même De faire pas mal d'activités Le T7 est large Donc on a pas forcément besoin On a un 300 chevaux tout de suite Mais Un tracteur qui pourra aller Vers les 300 chevaux Et qui est pour le moment à 200 Je vais vous montrer Une sélection de tracteurs Que j'ai fait Bien sûr tout en respectant Le deal qu'on s'était dit En début de série C'est à dire ne jamais Enfin ne jamais Rarement acheter du matériel De la même marque Bien sûr ça c'est respecté Alors on va regarder ça Dans tracteur moyen J'avais retenu Deux tracteurs Alors attendez Ils sont où ? On avait Alors là c'était les 6600 Alors tout ce qui est massé Je les aime bien Mais alors Les trois là Je ne peux pas les prendre Celui-ci par contre Un 7700S Il est vraiment sympa Déjà il est très joli En plus c'est un S Donc c'est les derniers modèles Qu'est-ce qu'on peut lui faire ? On peut lui mettre pas mal de choses Moi j'aime bien les jantes en blanc C'est pas forcément réaliste Mais je trouve ça trop joli Tu peux lui mettre des pneus Michelin Il a quand même Quelques petites configs en plus Qui le rendent vraiment sympa En plus d'être un S Le GPS etc Et surtout 280 chevaux Bah c'est respectable 280 chevaux Il en fait des choses Et puis là Pour 214 000 euros Donc économiquement C'est raisonnable 200 000 euros 280 chevaux Et puis au début On peut le prendre en 220 230 240 quoi Et ensuite Comme tracteur Alors je crois que dans le tracteur moyen J'en ai encore un à vous montrer Alors c'est plus chez Masset Ah si Si justement C'est un autre Masset C'est les versions avant Avec les feux ronds Moi j'aime bien J'aime bien Le Dina Le Dina VT Je crois que c'est la transmission Mais en puissance Il monte à Que 240 Ça commence à être un peu limité Mais c'est vrai qu'il ne coûte pas cher Bon ça c'est peut-être un peu abusé Il faudrait peut-être augmenter un peu le prix Sinon après on passe Dans les tracteurs grands Dans les grands tracteurs Alors là il va falloir passer à la caisse J'ai repéré Premièrement J'ai repéré un case Il est charmant ce case quand même C'est les tout derniers AFS Magnum Ils sont magiques Ça commence à 300 chevaux Donc déjà c'est le tracteur le plus puissant de la ferme Ça va jusqu'à 450 chevaux Là t'es tranquille Toute la série C'est un investissement qu'on fait toute la série Et si on l'achète juste en 320 chevaux Ce qui est suffisant actuellement On n'a pas besoin de 400 chevaux Ça ne servirait à strictement rien Il nous permettrait quand même Il nous coûterait quand même 300 000 euros C'est pas donné C'est pas donné Mais c'est 100 000 euros Pour être tranquille peut-être Pendant toute la série Donc moi je dis C'est peut-être pas une mauvaise idée C'est peut-être pas une mauvaise idée Le case Magnum Certes il coûte cher D'un coup Mais après T'es presque tranquille T'as plus rien à faire C'est quand même sympa Attendez je me mets droit Ensuite Qu'est-ce qu'on a d'autre Après le case Magnum Alors après Bah on arriverait Chez JCB Directement chez JCB On a le modèle Fast Track 8330 Bon celui-là est assez simple Il y a juste eu des configurations d'ajouté Que j'aime pas du tout d'ailleurs Mais bon C'est 348 chevaux Et ça va à 70 km Alors le Fast Track c'est pas mal Je crois qu'on en avait un autre de Fast Track Ouais on a celui-là C'est des anciens modèles Donc déjà ils coûtent moins cher C'est sur 220 000 euros 280 chevaux jusqu'à 320 chevaux C'est sympa On peut changer les couleurs des jambes Bien sûr si vous voulez les ajuster Il n'y a pas énormément de configuration Mais c'est quand même un beau gabarit Il a du poids Et je pense que sur une benne Il serait sympa Donc voilà Je vous laisse je pense débattre Là-dessus en commentaire Vous allez me dire Lesquelles Lesquelles vous pensez Feraient l'affaire Pour notre ferme Moi je pense qu'un modèle puissant Serait intéressant J'aime bien les cases Après il y a peut-être des 8000S aussi Chez Massé Que j'ai pas dû regarder Je pense qu'on fera le choix La semaine prochaine Même si on est pas encore On roule pas encore sur l'or On fera sans doute un emprunt Ça fait longtemps Qu'on a pas fait d'emprunt Et donc faut qu'on en profite Parce que bah Je trouve que là En ce moment on est plutôt calme Niveau emprunt Il va être temps qu'on en refasse Et bien les semi avancent bien Même très bien J'ai envie de vous dire Donc c'est plutôt bon signe J'ai pas eu le temps de vous parler Dans un thème Que je vous parlerai la semaine prochaine Ce qui est le BGA Parce qu'un abonné A creusé un petit peu la question Il m'a envoyé un message discord Pour me décrire Pourquoi on paye aussi cher Avec le BGA Et il m'a dit Que c'était pas normal Enfin c'est normal Mais techniquement Ça devrait pas être le cas Mais on en parlera Du coup je pense La semaine prochaine Merci à tous d'avoir suivi cet épisode Moi je vais terminer tranquillement De faire le smith blé Pour préparer l'épisode prochain Où franchement J'aimerais bien Qu'il y ait de l'investissement Au niveau des animaux Et au niveau Bah du prochain ouvrier Et de son tracteur De toute façon Je vais bien voir Ce que vous allez me dire En commentaire Et puis je vais On va dire M'adapter A vos demandes Et bah écoutez J'espère que vous avez kiffé Cet épisode Cette énergie Ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501